Patrice, bonjour. Bonjour. Tu es l'auteur de le marketing émotionnel, l'humain plus que le fric. Alors en fait, on va parler de marketing, mais vis-à-vis du consommateur. Oui, on va parler de marketing vu par le client, parce qu'en fait, on parle beaucoup du marketing vu par l'entreprise, mais le client, est-ce que ça l'intéresse, nos problèmes d'acquisition, de fidélisation, et même de search, voilà. Alors tu as inversé ou en tout cas complété le cycle marketing ? J'ai inversé le cycle, enfin j'ai inversé le cycle, non, j'ai remis du côté du client, au sens où du côté du client, ce qui l'intéresse, c'est de rencontrer des marques et des offres, c'est de les tester bien sûr, pour savoir s'il va les aimer, de les aimer ensuite, parce qu'on ne rencontre pas et on ne déteste pas, sans cet objectif d'aimer, évidemment, les solutions et les offres, et une fois qu'il les aime, d'établir des préférences. Les préférences, c'est ce qui nous structure, en fait, c'est ce qui nous permet d'avancer dans la vie. Et une fois que j'ai des préférences, la boucle du cercle, c'est de partager, parce que je suis social, parce que j'ai envie de dire aux autres ce que moi j'aime, ce que moi je préfère, ce que eux pourraient aimer, grâce à moi. Alors tu as aussi des étudiants, et tu as une approche, justement, de marketing émotionnel. Quel est ton dernier test ? Alors mon dernier test, c'est tout récent, c'était hier, et j'ai demandé à mes étudiants, au cours de la séance, de se lever, et finalement de se tourner les uns vers les autres, et de faire un hug, un câlin, en fait, et évidemment, il est sorti de ça une ambiance tout à fait différente, tout à fait festive, et je leur ai posé cette question, est-ce que ça va mieux maintenant ? Je vous laisse deviner la réponse, évidemment, ça va mieux. C'est ça l'émotion, c'est ça le partage. Donc l'entreprise, aujourd'hui, devrait plutôt avoir un marketing orienté client, plutôt qu'un marketing orienté produit. Oui, là on est d'accord, et je pense qu'on est nombreux à le dire, mais pourquoi est-ce qu'on ne devrait avoir un marketing orienté client ? C'est parce que c'est le client qui nous demande qu'on lui porte attention, qu'on aille vers lui, qu'on ait une vraie relation humaine avec lui. C'est ça son attente. Ce n'est pas nos chiffres, ce n'est pas nos tableaux de bord qui l'intéressent. Ce qui l'intéresse, c'est la rencontre, c'est l'humain, c'est le fait de partager, c'est le fait d'apprendre des choses grâce à nous, grâce au marque. C'est remettre le client au centre des projets et des entreprises. Oui, mais plus que ça, ce n'est pas au centre du projet, c'est carrément prendre la place des clients, se mettre dans la peau du client et comprendre comment le client vit l'offre, l'entreprise, la marque. Merci beaucoup Patrice. Merci.